Quand on partait le bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Fierman, il y avait Francis et Sébastien. Qui sont ces jeunes gens ? Bonne question. C'est du chant que vous voulez dire. C'est du chant, oui. Bon alors, pédaler c'est bon pour la planète, c'est bon pour vous au mollet, c'est bon pour tout le monde. Mais quand vous êtes très chargé et que vous avez l'intention de poser ça à quelque part, comment fait-on ? On prend une remorque. On prend une remorque. Mais imaginez-vous avec 250 kg dans votre remorque. Non. Bah oui, ça il faudrait avoir des... Il faut avoir un Chris Froome pour arriver à emmener ça. Imaginez, je fais ce que je veux de me moller. D'abord je fais ce que je veux. Alors l'idée c'est, on connaît tous le vélo électrique maintenant, c'est très répandu, mais la remorque électrique on ne l'avait pas encore faite. Or là c'est une remorque électrique qui va s'adapter à n'importe quel vélo et pas forcément un vélo électrique. Un vélo tout à fait normal auquel vous allez accrocher cette remorque, cette petite carriole. Et vous allez pouvoir mettre jusqu'à 250 kg à l'intérieur. Alors vous allez dire, bon oui, tu vois, c'est pas bête. Oui, bon. Mais c'est une cuisine ça. Alors, on parlera après peut-être de la cible, mais effectivement, que ce soit des artisans ou bien le boucher, ou bien qui vous voulez, dans une zone urbaine, pour empêcher les voitures de venir par exemple, et pouvoir continuer à assurer un service, eh bien c'est super parce que vous pouvez avoir une partie froide par exemple, où vous allez pouvoir mettre vos victuailles. Vous allez pouvoir en faire absolument ce que vous voulez, 250 kg c'est quand même beaucoup. Mais comment elles sont départagées les forces de la remorque et celle du vélo ? Elles vont ensemble ? Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est effectivement comme ça, on se dit, bon, c'est pas très difficile à imaginer une remorque électrique. Simplement, quand vous freinez et que vous avez 250 kg derrière, vous avez donc une inertie. Et toute l'intelligence de cette remorque, c'est d'adapter en permanence sa vitesse à celle du vélo. Mais alors vous la contrôlez au guidon ? En fait, c'est elle qui s'adapte. Quand vous freinez, elle freine. Voilà, elle adapte sa vitesse et donc elle freine toute seule et elle est tout le temps à la même vitesse que le vélo. Elle se débrouille ? Exactement. C'est pas vous qui contrôlez au guidon la vitesse du vélo et la vitesse de la... Non, elle se débrouille et elle a intérêt à bien freiner, encore une fois, parce que quand vous êtes en descente avec 250 kg et vous êtes sur le vélo, vous avez intérêt à sauter aussi. Alors, on regarde comment ça fonctionne. C'est une start-up française qui a été primée plusieurs fois et qui est partie sur ce concept très école. Regardez. On a eu une envie de voyage avec un ami, d'aller de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud en vélo. Et on a eu ce problème, c'est de se dire comment est-ce qu'on allait transporter nos affaires pendant un an à vélo. Et est née l'idée d'une remorque électrique intelligente qui va permettre de transporter jusqu'à 250 kg de charge derrière n'importe quel vélo sans que le cycliste s'en rende compte. La remorque s'adapte parfaitement grâce à son intelligence embarquée à l'allure du cycliste. Et que vous alliez en montée, en descente, en virage, que vous accélérez ou que vous freignez, vous ne la sentez jamais. Que vous soyez une personne en difficulté motrice, une femme, un homme, vous n'avez pas besoin de bonnes conditions physiques pour le faire, c'est accessible à tous. Elle s'attelle derrière n'importe quel vélo comme une remorque classique en une dizaine de secondes sous la selle, vous avez juste à serrer un petit élément et pas vous l'avez attelé. La cariole est composée de trois éléments principaux, des moteurs électriques, un capteur qui mesure l'effort qui existe entre le vélo et la remorque. Et enfin, des circuits électroniques qui possèdent une intelligence embarquée qui vont permettre de piloter ces moteurs pour que l'effort mesuré soit toujours nul. Alors les premières cibles sont les professionnels de la livraison, comme les entreprises postales par exemple, qui veulent aujourd'hui pouvoir livrer en ville sans contrainte de stationnement ni de circulation. Mais également pour les professionnels du bâtiment qui ont des équipements à transporter, comme un plombier par exemple, qui veut une après-midi aller faire un dépannage et ne pas perdre beaucoup de temps avec un véhicule utilitaire dans la circulation et dans le stationnement. Le principal avantage d'une cariole, c'est de pouvoir enfin, avec un simple vélo, transporter des charges lourdes jusqu'à 250 kg en respectant l'environnement sans polluer. C'est pas mal ça ? C'est pas mal. Alors bien entendu, le prix va dépendre de ce que vous attendez de votre remorque. Donc ça ira de 5 à 10 000 euros parce que si vous avez besoin d'un compartiment froid, il va falloir quand même le… Oui, et vous l'équipe à ce moment-là. Voilà, exactement. Pour vous et moi qui avons envie d'emmener par exemple des enfants à l'arrière, ce sera pour plus tard, ce sera 2018. Là, c'est pour septembre 2017. Et en 2018, ce sera moins cher pour emmener des enfants, par exemple un ou deux enfants à l'arrière. On devra compter entre 2 000 et 3 000 euros pour avoir une petite cariole comme ça et pouvoir… Ou les mettre devant avec le même principe. Ça doit être possible aussi. Ça doit être possible aussi. Pour qu'on puisse les voir. Exactement. Merci beaucoup Yann.